RRB, l'invité du matin Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Et on parle ce matin avec votre invité de la question des procurations pour le 4 octobre. Effectivement, nous recevons Marie-Jo Barbier qui est responsable de cette question des procurations au sein des loyalistes. Bonjour. Bonjour Jean-François et merci de votre invitation. Merci de venir faire un point avec nous sur ces fameuses procurations dont on parle beaucoup. On va faire d'abord un petit rappel tout à fait pratique. Est-ce qu'il est toujours temps aujourd'hui pour les personnes qui le souhaitent de se faire des procurations pour le référendum du 4 octobre ? Oui tout à fait. On a jusqu'à la veille du scrutin pour faire une procuration. Alors est-ce qu'il faut justifier la demande de procuration ? Est-ce qu'il y a des cas dans lesquels c'est autorisé et des cas dans lesquels ça n'est pas autorisé ? Oui oui tout à fait. Donc parmi les justificatifs c'est soit une obligation professionnelle, soit une raison de santé, soit des études supérieures en métropole ou ailleurs dans le monde. Il faut fournir des documents pour ça ? Tout à fait. Il y a une liste de documents qui a été établie ? Tout à fait. Il y a une liste de justificatifs pour établir une procuration. Ça peut être un certificat de scolarité, ça peut être une attestation professionnelle, ça peut être un certificat médical, ça peut être un billet d'avion. Concrètement comment faut-il faire pour demander une procuration ? Alors on se rend dans un commissariat de police ou une gendarmerie ou au tribunal de première instance pour établir une procuration et pour l'étranger dans une ambassade ou un consulat. Alors on va revenir sur les problèmes et les difficultés que vous rencontrez pour faire établir ces procurations à l'étranger. Un mot d'abord aussi encore tout à fait concrète, une procuration ça prend la forme papier, ça prend la forme dématérialisée. Comment on la matérialise cette procuration ? Non, la procuration est toujours sous forme de papier. C'est-à-dire qu'on récupère le formulaire sur le site du Haut Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie, on l'imprime, on le remplit et on se rend avec ce formulaire dans un commissariat de police ou une gendarmerie. Et après on a une procuration qui a été délivrée, elle est délivrée aussi par voie électronique ou par voie papier ? Alors la procuration, la gendarmerie ou le commissariat de police ou l'ambassade ou le consulat transmet cette procuration aux mairies. Et la personne qui fait la procuration reçoit un récépissé et ce récépissé doit être transmis au mandataire de la procuration. C'est-à-dire la personne qui va aller voter avec cette procuration ? C'est-à-dire la personne qui aura procuration se déplacera avec le récépissé de procuration. Et ce récépissé de procuration, il peut être imprimé mais il peut être aussi présenté en numérique sur un téléphone ou un smartphone par exemple ? Tout à fait. Il peut être envoyé via messenger ou mail et le jour du scrutin, le mandataire se présente avec son téléphone et montre au président de bureau de vote le récépissé. Ça, c'est une décision qui a été prise à l'unanimité au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Alors Marie-Jo Barbier, vous travaillez au sein de la cellule que les loyalistes ont mis en place de façon particulière pour ces procurations à l'approche de ce scrutin. On va parler des Calédoniens qui sont inscrits évidemment sur la liste spéciale mais qui sont en déplacement pour X ou Y raisons en Nouvelle-Zélande, en Australie ou en métropole. Les choses sont un peu plus compliquées. Alors on va essayer de prendre pays par pays. Comment ça se passe quand on est en Nouvelle-Zélande par exemple ? Alors la Nouvelle-Zélande c'est très compliqué, surtout pour Auckland, dans la mesure où nous n'avons plus de consul honoraire à Auckland depuis le mois de mars. Et qu'Auckland est actuellement en lockdown jusqu'à, on ne sait pas encore la date, fin septembre où ça sera peut-être repoussé en raison de la crise sanitaire. Donc comment on doit faire quand on est en Nouvelle-Zélande ? Il faut se rendre dans un des endroits où on peut se faire établir des procurations ? Alors, lorsqu'on est à Auckland, on peut aller à Wellington, mais vous imaginez bien la distance entre Auckland et Wellington. Nous attendons une réponse du ministère des Affaires étrangères concernant la mise à disposition d'un agent consulaire sur Auckland. On est dans l'attente. Dans tous les cas, et c'est ça qu'il faut rappeler Marie-Jo Barbier, c'est que la personne qui demande une procuration doit se rendre physiquement dans un des endroits où elle peut s'en faire établir. On ne peut pas faire une demande de procuration par mail ? Absolument pas. La personne doit se déplacer dans un commissariat de police, une gendarmerie, un consulat ou une ambassade. En Australie, la situation est un peu moins compliquée qu'en Nouvelle-Zélande ou c'est à peu près le même cas de figure ? Alors, en Australie, la situation, elle est, selon les villes, plus ou moins compliquée. À Canberra, nous n'avons pas de difficultés. À Sydney, pas de difficultés non plus. À Perth non plus. À Brisbane, le consulat général de France à Sydney a bien voulu habiliter le directeur de l'Alliance française à établir des procurations pour toutes les personnes du Queensland. Dans les autres villes, c'est un peu plus compliqué. À Aubart, à Delaïde, on a des difficultés. À Cairns, on a des difficultés. À Darwin, on n'en a pas puisque le consul honoraire est français. Donc, il peut établir des procurations. Quelles sont les aides que vous apportez à ces personnes qui sont quelque part en Nouvelle-Zélande ou en Australie et qui disent « Je ne sais pas comment faire ». Qu'est-ce que vous leur conseillez et comment vous les drivez ? Eh bien, écoutez, on a établi des fiches par ville, par pays et on correspond soit par Messenger, soit par mail en envoyant le formulaire, le décret ministériel indiquant la date du référendum, l'arrêté du gouvernement fermant les frontières de la Nouvelle-Calédonie jusqu'au 24 octobre, les adresses, les contacts dans les consulats, les ambassades. Donc, en fait, vous leur donnez toutes les pièces qui peuvent leur permettre de demander cette procuration. Mais la seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est faire la procuration à leur place, c'est ça ? Exactement. Parce qu'il faut vraiment qu'ils se rendent sur place. C'est la seule solution. Il y a aussi des Calédoniens qui sont en métropole. Alors là, on pourrait imaginer que les choses sont plus faciles. Est-ce que c'est le cas ou pas ? Pas vraiment. Et pourquoi ? Pas vraiment. Il y a des commissariats de police qui ne sont pas au courant qu'il y a un référendum le 4 octobre en Nouvelle-Calédonie. Alors que des consignes ont été données ? Alors que les consignes ont été données par le ministère. Des gendarmes récalcitrants aussi dans certaines brigades de gendarmerie de métropole. Donc, moi, j'insiste bien au niveau des familles qui sont sur le territoire, à prendre contact avec la permanence des loyalistes. Et on les aidera, on leur donnera toutes les informations, le décret, le formulaire de procuration, tout ce qu'il faut pour établir la procuration. La permanence des loyalistes, dont on peut rappeler le numéro de téléphone, c'est le 25 42 82. C'est de 9h à 16h du lundi au vendredi. Il y a toujours quelqu'un qui répond. Tout à fait. Nous avons des bénévoles à cette permanence. Et je les en remercie, qui font un travail formidable. Est-ce que vous faites le point régulièrement avec les services du Haut-Commissariat sur cette question des procurations ? Très régulièrement. Et les choses avancent aussi ? Ils mettent la main à la patte d'une certaine façon pour essayer de lever un certain nombre de problèmes ? Oui, bah oui. Heureusement qu'on a le Haut-Commissariat qui nous file un bon coup de main là-dessus. Alors, vous l'avez dit en métropole, commissariat de police, représentation consulaire, gendarmerie. On peut aussi se rendre à la maison de la Nouvelle-Calédonie ? Alors, effectivement. Et alors ça, j'en remercie la maison de la Nouvelle-Calédonie. Il y a un officier de police judiciaire qui assurera des permanences à la maison de la Nouvelle-Calédonie pour les Calédoniens établir leur procuration. Il y a, Marie-Jo Barbier, des personnes qui sont en Nouvelle-Zélande, en Australie, en métropole. Il y a des Calédoniens qui sont dans des pays où les choses sont beaucoup plus compliquées. Au Cambodge, en Asie, peut-être en Amérique du Sud. J'imagine que vous avez des contacts aux Etats-Unis, un peu partout dans le monde. Plus on est dans un pays loin, plus c'est compliqué ? Oui, tout à fait. J'ai effectivement un couple actuellement au Cambodge depuis huit mois qui n'arrive pas à rentrer sur le territoire. Ils sont partis juste avant la crise. Juste avant, en février, pour trois semaines de vacances. Et ils se sont retrouvés coincés au Cambodge. Alors, dans leur malheur, ils ont de la chance. C'est qu'il y a une ambassade là où ils sont. Donc, je leur ai envoyé hier par mail les démarches à suivre. Marie-Jo Barbier, lors du premier scrutin, vous aviez estimé à peu près à 800 personnes le nombre de Calédoniens qui n'ont pas pu avoir les procurations à temps. Est-ce que vous pensez qu'il y en aura moins cette année ? J'espère bien. 800 procurations qui ne sont pas arrivées en Nouvelle-Calédonie en 2018. Donc, on surveille ça de près. Alors, cette fois-ci, il n'y aura pas de problème d'acheminement, puisqu'on le rappelle, la voie électronique est tout à fait valable. Tout à fait. Les commissariats de police, les gendarmeries, les consulsats, les ambassades envoient la procuration par mail aux mairies. Et la personne qui établit sa procuration doit envoyer son récépissé au mandataire. On a donc jusqu'à quand pour faire cette procuration ? Vous l'avez dit, mais c'est bien de le rappeler. On est à un mois et demi du scrutin à la louche, mais on a encore un bon mois pour faire ces demandes. Oui, tout à fait. J'aurais tendance à dire, faites votre procuration le plus tôt possible. Mais c'est vrai qu'on a jusqu'à la veille du scrutin pour faire la procuration, à condition que les mairies surveillent bien leur boîte mail. Vous nous rappelez le numéro de téléphone de la permanence ? 25 42 82, de 9h à 16h. Et du lundi au vendredi. Et du lundi au vendredi. Merci beaucoup Marie-Jo Barbier. Je vous en prie. Sous-titrage ST' 501